Jean-François Cesarini, merci d'être avec nous. Vous êtes le député du Vaucluse et le créateur et l'administrateur de French Tech Culture. Vous avez aujourd'hui co-organisé les rencontres Culture Tech. Quel était le but pour vous de ces rencontres ? Pourquoi les avoir co-organisées ? Les raisons étaient multiples. Alors à la fois, c'est qu'en tant que créateur avec d'autres copains de French Tech Culture, le fait d'être aujourd'hui dans ce mandat parlementaire était une manière d'amener tout cet écosystème que j'avais pu fédérer, connaître et travailler avec à ce niveau-là, donc à l'Assemblée nationale, dans un événement qui me semble être assez historique. C'est la première fois qu'on faisait un vrai tour d'horizon de la culture et du numérique dans le pays. Alors les raisons sont multiples. Un, il fallait faire un peu, je vais dire, d'acculturation numérique à certains députés. Leur dire, vous savez, la culture, ce n'est pas que de la dépense, ce n'est pas que de la subvention, ce n'est pas que de l'argent public. C'est aussi des recettes privées. C'est aussi une vraie économie, une vraie filière de croissance pour vos territoires. Première chose, c'est ça, c'est faire de la pédagogie. La deuxième chose, c'est évidemment que les entreprises qui sont là, les start-up qui sont là, rencontrent des institutions culturelles qu'elles ne connaissent pas. Tiens, bon, vous, vous faites ça, mais moi, j'ai un musée, moi, je gère l'Opéra de Paris, moi, etc. Pour vraiment créer de la synergie et créer de l'emploi, enfin, créer de la croissance. Vraiment, c'était des rencontres business, networking classiques. Et puis aussi, avoir une vraie réflexion plus générale sur la philosophie de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos territoires ? Pourquoi est-ce que le numérique porte en lui une déconcentration territoriale ? Pourquoi est-ce qu'on peut faire du numérique dans des villes qui paraîtraient très éloignées des métropoles, alors que finalement, elles ont des atouts très forts ? Alors, chez nous, en Provence, évidemment, par rapport au festival et par rapport à tout ce qui est patrimoine, UNESCO, etc. Mais, voilà, faire un petit peu de philosophie là-dessus. On a vu notamment qu'avec le patron de la SACEM, il y a eu des belles choses qui se sont dites, notamment sur la blockchain, le droit d'auteur, la propriété privée. Enfin, voilà, on a fait aussi de la philosophie politique, si j'ose dire. De la philosophie politique, de la pédagogie. On a vu tout au long de la journée un certain nombre d'exemples qui étaient vraiment parlants, notamment sur les territoires. Est-ce qu'il y en a qui, vous particulièrement, vous paraissent être des cas d'école, de partenariats, par exemple, entre le public et le privé, à reproduire ? Ou même, tout simplement, des exemples que vous affectionnez particulièrement ? Il y a un exemple qui était assez emblématique, c'est Histopade, qui travaille au Palais des Papes, dont ils ont fait le plus grand dispositif de réalité augmentée au monde. À Avignon, 1500 tablettes. Et là, on est allé voir la collectivité, on lui a dit, on ne te demande pas d'argent. Ah bon ? Non, juste augmente d'un euro l'entrée du Palais des Papes, qui ne se sent pas, en fait, pour les visiteurs. Avec cet euro supplémentaire, avec tous les gens qui viennent, on va pouvoir développer l'application, faire la maintenance des tablettes, agrémenter à chaque fois pour faire de nouvelles mises à jour, etc. Et en plus, à la fin, on va redonner de l'argent, enfin, donner même de l'argent à la collectivité locale. Donc là, on est dans un business model inversé. On ne demande pas de la subvention, on crée une nouvelle demande. On a vu 30% de visites supplémentaires des locaux. Même moi, je suis allé visiter le Palais des Papes, que je connais depuis que je suis né. Parce que d'un coup, je l'ai vu comme je ne l'avais jamais vu de ma vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant, et en business model, et en valorisation du patrimoine. Après, il y a effectivement des startups qui sont vraiment dans quelque chose de très disruptif, notamment sur le son. Je trouve ce qui est très important, le son, parce qu'à la fois, c'est pour les visites, à la fois, c'est pour les concerts, et c'est pour beaucoup de choses. Il y a une startup qui s'appelle Acoustic Art, qui fait des enceintes de son ultra-directionnel. C'est-à-dire que si on est assis, vous voyez, côte à côte, vous et moi, s'il y avait une enceinte dirigée vers moi, vous n'entendrez rien, même si l'enceinte était à 10 mètres. Et ça, c'est intéressant pour les musées. C'est-à-dire que d'un coup, on visite un musée sans audio-guide. On arrive devant le tableau, et le tableau vous raconte son histoire, et le musée reste silencieux, par exemple. Mais après, c'est évidemment des applications pour la grande distribution, pour plein de choses, parce que ces innovations-là, qui partent de la culture, souvent rentrent dans d'autres secteurs d'activité. C'est ça qui est très intéressant. On a vu aujourd'hui beaucoup de très beaux exemples. Il y a eu une audience qui était nombreuse, très mobilisée. Quel bilan vous faites de cette journée ? Quels sont les enseignements que vous en tirez ? C'est vrai qu'il y a eu à la fois la qualité des débats. On a vu que c'était assez élevé. Il y avait des business angels, par exemple, très forts. Il y avait des grosses institutions culturelles, l'Opéra de Paris, Beaubourg, Paris Musée, etc. L'Assasem qui était là, mais aussi la quantité. Je ne veux pas dire du mal, mais c'est vrai que de temps en temps, quand on fait des colloques à l'Assemblée, il y a 30-40 personnes, c'est sympa, c'est un peu l'entre-soi. Là, il y avait quand même plus de 300 personnes qui sont succédées dans la journée, des gens qui ont vraiment appris quelque chose, qui ont vraiment eu des choses à échanger. Donc je me dis que l'Assemblée nationale, ce n'est pas simplement un lieu où on peut légiférer, c'est très important, c'est son rôle, sa fonction première, mais c'est aussi un lieu où on peut fédérer justement des nouvelles filières, des nouvelles manières de voir les choses, en disant, tiens, celui-là, parce que bien sûr, il y a des gens qui ne seraient pas venus si on l'avait fait ailleurs, mais c'était à l'Assemblée, c'était prestigieux, et donc les gens sont venus. Je crois que c'est assez intéressant de voir l'Assemblée nationale aussi comme un lieu comme ça qui peut créer un vrai débat, des vraies rencontres sur des nouvelles manières de penser la croissance du pays. Donc oui, moi je suis plutôt très fier de dire qu'il faut qu'on recommence. Donc il y aura une prochaine édition l'année prochaine ? Oui, il y aura une prochaine édition l'année prochaine, mais même peut-être sur d'autres sujets. On a dit qu'on allait travailler un petit peu sur ces grosses entreprises qui sont les GAFAM à l'Assemblée. C'est important de faire venir Google, faire venir Amazon ici, faire venir Facebook pour leur dire voilà, il y a un problème, vous ne payez pas vos impôts en France. Alors ça, on travaille au niveau européen avec le gouvernement là-dessus. Mais même au-delà de ça, qu'est-ce que vous apportez vraiment dans nos territoires ? Parce qu'il y a des choses aussi positives. Moi je sais que par exemple avec eBay, on va faire des formations sur mon territoire pour les petits commerçants, pour leur dire voilà, vous vendez des pots de lavande, vous vendez... Sachez que vous pouvez le vendre à travers eBay pour aller toucher d'autres marchés à l'extérieur et donc finalement agrandir votre surface financière et donc embaucher. Des belles perspectives, donc merci Jean-François Césarini. Je vais vous laisser retourner aux festivités. Merci d'avoir répondu à nos questions.